Salut les amis, c'est Tourop et vous êtes sur Creative Wargame, vidéo d'annonce. Aujourd'hui, je suis super, super content, je suis super, super hypé et je suis méga saucé à l'idée de vous annoncer ce que je vais vous annoncer sur cette vidéo. Avant de la commencer, les amis, vous vous abonnez, activez la petite cloche. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous avez les liens dans la description. Et surtout, vous nous rejoignez sur www.creativewargame.fr. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le site, il y a beaucoup de choses qui vont être communiquées via les gens qui ont un compte. Puisqu'on va envoyer des mails pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer sur les deux gros événements qui s'apprêtent à arriver, estampiller Creative Wargame. Le tout premier qui va être le Creative Wargame Festival le 21, 22, 23 et 24 avril 2022. Les gars, ça va être un truc de fou. C'est un événement en streaming sur YouTube et sur Twitch qu'on vous réserve. Cet événement qui va durer 4 jours, qui commencera à 10h le matin et finira à minuit, voire peut-être plus tard. C'est un événement qui est là pour consacrer nos 4 années passées sur YouTube. Oui, parce que ça fait déjà 4 années que vous nous voyez régulièrement sur les vidéos YouTube. Ça fait 4 années qu'on a toute une équipe formidable qui tourne autour de la chaîne, qu'on a toute une équipe formidable de joueurs qui nous aident et qui interviennent sur les rapports de bataille. Et il était temps pour nous de prendre un moment avec vous, la communauté Creative Wargame, et de passer un long week-end incroyable autour de Creative Wargame. C'est le Creative Wargame Festival. Globalement, pendant 4 jours, l'idée est vraiment que vous retrouviez un petit peu l'identité de Creative Wargame, tous les gens qui sont intervenus. Et en premier plan, ce sera moi déjà, puisque je serai l'animateur de cet événement. Je reviens en métropole pour l'occasion, pour 5 jours. Je reviens vraiment pour animer cette grande session de streaming avec mes deux compères, Warg et Frank, que maintenant vous avez vu de manière plus régulière à l'écran, qui seront chroniqueurs sur l'événement parce qu'on a plusieurs chroniqueurs pendant la durée vraiment de cet événement. Mais on a aussi des intervenants extérieurs, puisqu'on vous réserve bon nombre de parties. On va faire beaucoup de jeux en stream. Vous allez avoir des parties de Warhammer 40 000 en streaming. Alors, je mets de suite le haut là. Ce n'est pas le Creative Wargame Championship 3. Ce n'est pas un format championnat. Ça va vraiment être un format émission télé pendant 4 jours. Ça va vraiment être un festival. Donc, on va recevoir plein de joueurs. On va recevoir plein de monde. Vous aurez des parties en streaming. De Warhammer 40 000. Donc, il y en aura un minima une par jour. Je vais jouer. On va inviter du monde. On va avoir une partie pour la première fois. Enfin, une partie coachée entre Frank et Warg. Ça, c'est prévu sur le planning. Donc, pour un petit peu vous montrer une réflexion de fond quand on regarde une partie de manière objective. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Donc, vous aurez des parties optimisées, des parties peut-être un petit peu plus cool. Et vous aurez aussi de la partie coachée. Voilà. On va avoir aussi un petit peu de Age of Sigmar. On aura une partie Age of Sigmar. Et on aura surtout une soirée talk show Meta Game Age of Sigmar avec l'équipe de France. La partie sera une partie AOS compétitive. Et une des soirées sera réservée à un Meta Talk Show sur Age of Sigmar. On aura aussi un gros talk show autour de Warhammer 40 000. Encore une fois, Meta Game. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le premier trimestre, janvier, février, mars et puis aussi un peu avril autour de la Meta Warhammer Country, notamment toutes les sorties. On parlera de tout ce qui est prévu et autres. On va aussi avoir pour l'occasion, on avait vraiment envie de le faire. On va vous proposer une partie du Trône de Fer en live. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas remis les pieds sur ce jeu. C'est quand même un jeu qu'on a poussé et sur lequel on a fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Et on a même organisé des tournois. On a réussi un petit peu à fédérer une communauté autour du Trône de Fer. Et on avait vraiment envie pendant un événement qui est le Creative Wargame Festival de vous proposer une partie en live du Trône de Fer. Donc, il y aura aussi une partie Trône de Fer. Et ensuite, pendant tout le long du week-end, il y aura bon nombre d'animations. La première qui va être un petit peu le fil rouge pendant la totalité du week-end. Ça sera le défi peinture du studio Creative Charlie puisqu'il va avoir à peindre une armée pour la chaîne pendant trois jours avec aussi des défis sur sa peinture. Donc, on va lui proposer une armée Eldar. On va profiter de la sortie de ce nouveau codex et surtout de la magnifique gamme de figurines que nous propose Games Workshop pour mettre sous les pinceaux de Creative Charlie une armée Eldar. La thématique de cette armée sera rose. Il va devoir donc peindre une armée Eldar rose. Il aura trois jours pour le faire. Il le fera en parallèle de l'événement mais avec nous dans les studios. Donc, on va avoir ce fil rouge qui va durer. On va voir comment il avance. Et surtout, il va y avoir une matinée consacrée aussi à la peinture et au modélisme puisqu'on aura... La matinée Charlie et la chocolaterie qui consistera à lui mettre des défis peinture pendant près de deux heures. Des défis peinture que vous allez choisir et que vous allez le pousser. Vous allez le pousser à réaliser tout un tas de choses sur les figurines. Ça va être vraiment très, très cool. Tout ça, évidemment, sous la bonne humeur et sous la grosse, grosse vibe bien saucée de Creative Wargame. Je vous avoue que je suis très, très impatient de revenir au studio, de revenir avec toute l'équipe et de vous proposer cet événement incroyable. Creative Wargame Festival, le 21, 22, 23 et 24 avril en live exclusivement sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Twitch. Vous aurez un paquet d'informations sur www.creativewargame.fr. Voilà pour la première annonce. La deuxième et pas des moindres, c'est l'annonce du Paris Grand Tournament, le PGT. Vous savez, tous les ans, on organise un tournoi Warhammer 40 000. On a déjà organisé d'autres tournois, mais là, régulièrement, on organise vraiment des événements autour de notre jeu préféré. Jusqu'à présent, on était parti sur du format d'équipe. Fort est de constater qu'à ce stade et surtout sur cette saison, avec le travail que fait la fake, avec le travail que font plein d'acteurs associatifs, on a de plus en plus de tournois par équipe. Et on s'était dit, rajoutez encore un tournoi par équipe, estampillé Creative Wargame et Ace. Puisqu'évidemment, pour tout ce qui est événementiel, on travaille avec Ace. L'association Ace, qui est l'association d'Aidariane et d'un paquet d'ailleurs de super bénévoles que je salue. Gros coucou à tous. On s'était dit, on ne va pas aller proposer encore un tournoi par équipe, comme il y en a toute l'année, avec les différentes ligues, avec des tournois comme la Med Cup, avec ce genre de choses. Donc, on a décidé de vous proposer en exclusivité le premier Grand Tournament parisien, le PGT, le Paris Grand Tournament, qui va être un tournoi solo de deux jours pour déterminer qui sera le meilleur joueur de France. Alors, attention parce que ce tournoi est évidemment ouvert à tout le monde, donc aux étrangers. On n'est pas à l'abri de voir peut-être des Anglais, des Allemands, des Polonais ou même des Américains se pointer sur une compétition puisque ça va se vouloir être une compétition de haut niveau. Attention, les places sont limitées. On n'est pas encore établi de savoir si on va être sur 128, 134 ou 140 places. Vraiment, le dossier est à l'étude pour savoir qu'est-ce qui nous est possible de faire en termes de décor, en termes de tapis de jeu, etc. La place, on l'aura puisque le tournoi aura lieu au gymnase dans lequel nous avons déjà organisé beaucoup de choses. L'adresse sera disponible très prochainement, mais surtout, je vous donne les dates parce que ça, c'est le plus important puisque le Paris Grand Tournament a le premier grand tournoi parisien solo aura lieu le 9 et 10 juillet à Evry-Courcourne. Les amis, c'est une grosse date. Ça va être un gros événement, sans doute un des seuls de l'année sur ce format-là, c'est-à-dire du format solo ultra compétitif qui va nous permettre un petit peu de mettre à l'épreuve les meilleurs joueurs français et de les faire s'affronter hors un petit peu du spectre d'équipe dans lequel vous les voyez très régulièrement. Donc voilà, il faut savoir que la billetterie ouvrira et sera disponible pendant le Creative Wargame Festival. On va déjà diffuser beaucoup d'informations sur le tournoi pour que vous ayez les dates, le contexte, le rules pack, etc. Mais pour payer votre inscription et pour être inscrit définitivement au tournoi, ça se fera pendant le streaming du Creative Wargame Festival et le Creative Wargame Festival à ne pas louper parce qu'il y aura d'autres annonces, d'accord ? D'autres très très grosses annonces qu'on va vous faire. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo d'annonce les amis. Vous pensez à l'estampiller d'un gros pouce bleu si vous avez été saucé par toutes ces annonces. Je vous dis à très bientôt sur Creative Wargame pour plus d'informations sur ce Creative Wargame Festival qui s'annonce déjà absolument oufissime et sur le Paris Grand Tournament qui va être un énorme événement annuel pour l'année 2022. Allez, ciao le seigneur de guerre !